salut youtube salut les amis et salut à tous les personnes qui sont ici je vais essayer de pas m'égarer parce que déjà là j'ai 25 idées qui arrive en même temps il faut que je reste concentré sur mon idée de base donc première chose je vais y aller par étapes j'aimerais vous demander si vous pouvez mettre des pouces sur ma vidéo par rapport à la lettre à la ministre de la santé parce que j'aimerais que cette vidéo elle soit vue que les français puissent voir comment la ministre de la santé traite les dossiers voilà donc si première chose c'est ça c'est si vous pouvez mettre des pouces dessus pour que la vidéo puisse être vue ça ça me fait super plaisir et en même temps c'est pas plaisir dans le sens égotique c'est plus plaisir que il faut que les français ou les yeux donc ça participe et le sujet de ma vidéo ça va être un peu ça je vais essayer de contrôler mes parts complotistes c'est pas gagné je vous le dis d'avance donc c'est pareil je précise encore et toujours que je joue avec les idées et que j'ai conscience que je joue avec les idées non parce que après j'ai des commentaires comme il ya deux jours jean jean qui dit ouais elle a vu des extraterrestres je sais pas trop quoi non non je joue avec les idées j'ai bien précisé que j'avais une part qui était qui se disait extraterrestre qui attendait sa famille des étoiles et j'ai complètement conscience que c'est une idée avec laquelle je joue que j'autorise à l'intérieur de moi parce que ça fait du bien à cette part donc sur cette chaîne on joue beaucoup avec les idées parce que la résilience se trouve dans les idées donc là clairement je vais parler de l'effet miroir pour il n'y a pas un manuel une notice qui dit que ce que je raconte c'est la vérité c'est mon game c'est moi qui ai trouvé cette façon de faire pour que ce soit plus confortable pour moi et en même temps ça me parle et je sais que ça parle aussi à beaucoup de gens qui me connaissent et qui me suivent et donc voilà juste on joue avec les idées pour ouvrir l'esprit de plus en plus de plus en plus de un esprit limité c'est un esprit qui a besoin de se sécuriser donc ça veut dire qu'il a peur donc il reste cloisonné dans ce qui sait dans ce qu'il connaît et ça fait la merde dans laquelle on vit aujourd'hui voilà bon je suis perturbé j'ai mon téléphone qui arrête pas de faire clic 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 donc il ya quelqu'un qui me parle mais là tout de suite je viens d'attaquer ma vidéo donc je vais pas pouvoir répondre je me ressens de deux secondes ça m'a ça m'a perturbé donc oui la vidéo du jour ça sera sur l'effet miroir et je pense qu'en fait c'est la deuxième phase c'est à dire que là l'humanité est en train de ouvrir les yeux et moi j'aime bien voir tout sous forme d'unité et dans l'humanité et ben moi je j'enlève le mât je le mets au début je fais ma humain ma unité ma unité ouais ok c'est mes déliens on est d'accord mais dans l'humanité pour moi il ya unité et quand je vois quelqu'un qui souffre je peux aller trouver la souffrance en moi c'est comme si en fait on va dire dieu mais c'est pour cibler les idées parce qu'on peut pas parler du mystère de la vie mais la création imaginons qu'elle se soit scindé en plein petit être et c'est nous les êtres je pense qu'on est tous reliés quand tu écoutes un témoignage de survivante et que tu as mal dans tes tripes tu vas te dire j'ai de la peine pour la personne mais moi j'ai pas vécu ça si réellement on est en unité ouais tu ne l'as pas vécu dans la matière mais si on est tous connectés c'est dans ta mémoire enfin je sais pas comment le dire autrement c'est pas dans ta mémoire mais dans ta mémoire des tripes quoi j'en sais rien et donc moi je m'amuse quand je vois un con à l'extérieur à le chercher dans moi et elle faire évoluer et donc pas les ceux qui sont au gouvernement enfin je veux dire c'est que ceux qui nous dominent ceux qui nous dictent ce qu'on doit faire c'est des personnes très autoritaires qui ont besoin de contrôle de puissance de pouvoir et je les ai trouvés dans moi c'est les jeux les jeux qui veut le jeu qui veut après ça à des degrés plus ou moins le jeu dans moi qui veut absolument un truc il veut le pouvoir d'obtenir le truc qu'il veut mais c'est absolument pas si c'est bon pour lui ou pas il veut point donc ça fait longtemps que je m'amuse à faire l'effet miroir et à faire évoluer mais par comme ça à pouvoir comprendre mettre de l'empathie de la compassion pour comprendre ce qu'on vit ce que je vis quand je dis on pardon et là ce matin je sais pas pourquoi je me suis réveillé en me disant et tu crois que ceux qui regardent des vidéos ils ont conscience de l'effet miroir que ça leur renvoie et du coup ça m'a super intrigué super interrogé donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et du coup je suis en direct parce que je n'ai pas analysé avant je vais essayer de faire la traduction que si j'étais vous et que je me voyais qu'est ce que ça me renverrait en effet miroir j'avoue un s'étiré par les cheveux ce matin on est d'accord c'est une façon détournée de mes complotistes en fait c'est mes complotistes avec les par les plus hautes qui essayent de faire une petite formule pour que ça passe crème le côté complotiste et je dénonce mais bon est ce que ça va être cohérent je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de monde et est ce que je vais réussir à tenir le fil je sais pas et puis j'ai ces trucs dans la bouche qu'ils viennent parler ça me saoule alors je vais en perdre un gang mais bon heureusement que j'ai ça ça m'aide vraiment à tenir envie donc faut que je me centre il faut que mon téléphone arrête de faire des bips parce que sinon je vais pas pouvoir arriver à faire cette vidéo voyez une mouche qui passe à me déconcentre donc donc quelque part en effet miroir là ce cette synchronicité du téléphone qui me distrait c'est juste le reflet que je suis pas complètement ancré encore pour pouvoir dire ce que j'ai à dire mais bon aujourd'hui je lance des idées demain seront peut-être plus précises et après demain encore plus précis donc avant de faire le coup de l'effet miroir je vais raconter ma life très brièvement enfin je vais essayer d'être briève peut-être bref des fois je me marre faut que je pose mes calais au moins un parce que la gère donc moi dans ma vie petite tomber sur une famille de taré ou déjà mon père son objectif c'est de me formater fallait que je sois la meilleure femme de la planète pour que l'homme soit vraiment heureux et épanoui que je sois l'escap de l'homme parce que l'homme domine les supérieurs à la femme et du coup la femme doit être au service de l'homme ça c'est l'éducation de mon père dans la bienveillance et l'amour hélas j'aurais préféré qu'il soit maltraitant et ensuite il ya eu la colonie où là eh ben j'ai été matrixé du cerveau par torture et et voilà vous connaissez mon histoire ça m'a mis ça m'a séparé en plein de personnalités etc et le but de ça c'était que je sois au service de l'élite j'ai une part là qui me dit et ouais nous on était au service de l'élite mais toi est ce que tu as conscience que tu es esclaves pas dire ça tout de suite les complotistes laissez-moi faire moi je rigole donc moi le but pourquoi j'ai été programmée et j'en avais absolument pas conscience et c'est vraiment la conscience elle s'est ouverte au fil des années de ma vie quand je suis partie de chez mes parents à 19 ans j'ai travaillé dans un bar restaurant je travaille aussi dans une boîte de nuit et j'avais des fréquentations mais ça me semblait pas étrange même que je comprenne pas mes fréquentations c'était des banquiers des avocats ou des notaires des comment ça s'appelle ce qui est de les avocats les juristes ou je sais plus comment ça s'appelle des secrétaires d'avocats mais je sais pas comment ça se nomme donc du coup je traînais avec des vieux parce qu'à l'époque j'avais 19 ans eux ils en avaient 50 je sais pas pourquoi il m'avait pris sur l'eau sous leur aile mais moi j'avais la sensation qui m'avait pris sous leur aile et j'ai pas le souvenir qu'ils aient eu des gestes déplacés ou quoi que ce soit j'avais plus l'impression d'être une muse un objet beau qui ça fait classe de l'avoir à ses côtés quoi et puis mon côté adaptable je pouvais m'adapter à n'importe quelle situation donc tout au début de ma vie j'ai pas compris je suis sorti avec un médecin je suis sorti donc avec un clair de notaire c'est ça je cherchais le mot tout à l'heure un clair de notaire ensuite j'ai failli me faire ou avant je sais plus j'ai failli me faire alpagué par un photographe qui me promettait plein de zéro derrière un chèque enfin bon voilà si j'avais je me suis fait avoir un peu par ce photographe la première fois que je l'ai rencontré j'ai réussi à m'extraire et il m'a rattrapé un an après et là je suis passée à la casserole mais par contre je suis pas rentrée dans le réseau dans lequel il voulait me mettre mais moi je me suis jamais vraiment trop posé de questions parce que de toute façon le fait d'être séparé ça t'empêche mais quand dieu est avec toi tout est possible et donc voilà ma vie comme ça j'essaye d'être bref quand je me suis rendu compte que tout tournait autour du fric de la sexualité ah oui il ya quand j'ai je suis devenu chanteuse aussi je suis devenu chanteuse à l'intérieur de moi il y avait l'épargne qui voulait briller être connu parce que ça faisait partie de la programmation en fait et puis à l'épargne qui aimait juste chanter et qui voulait pas se montrer et qui voulait pas aller sur scène et qui voulait pas être en danger et donc là aussi c'était un peu chiant j'ai j'ai réussi à en fait ce qui m'a protégé c'est de me marier alors ben c'est marrant mon mari travaille dans un hôpital psychiatrique alors je n'ai pas rencontré en étant hospitalisé à ce niveau là mais enfin voilà ça reste toujours dans le milieu du médical c'est bizarre bon après j'ai vu d'autres trucs bizarres là j'ai essayé de vraiment tout balancer ce que j'ai pu voir au niveau la programmation ce que ça me pousse à faire et tout donc qu'est ce que ça peut pousser à faire je pense peut-être pas complètement la même chose que les survivantes qui ont vécu la programmation pendant des années et des années moi ça n'a pas duré très longtemps c'est à dire les sept premières années de ma vie il y avait mon père et six mois de colonie quoi un peu moins de six mois mais donc du coup je voyais très bien dans moi la muse la muse elle j'arrive pas déterminer si elle est pour ou contre c'est comme si elle était scindée en deux elle peut être là pour répondre aux besoins du maître et en même temps si le maître elle sent qu'il est pas à la hauteur et qu'elle peut le niquer elle va le niquer et et la muse par exemple elle serait capable si j'étais sortie avec un avocat par exemple et que l'avocat m'aurait demandé d'aller prendre des infos à droite à gauche il n'y a pas de problème la muse elle y va s'il faut manger s'il faut coucher s'il faut aller prêt à tout donc hyper conditionné pour pas souffrir donc casser le coeur et obéir obéir pour faire comme on m'a demandé sinon ça me rappelle les souffrances et du coup et le rejet aussi donc du coup si je veux pas être seul et que je veux pas avoir mal et ben j'obéis là je crois que je me suis égaré parce qu'il ya encore mon téléphone qui fait glit 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 putain halte et d'a merci les troubles de l'attention tda bon ben voilà je suis égaré une fois un temps donc j'étais en train de parler de ma live de quand j'étais mariée ça m'a protégé parce que moi mon mari est devenu mon maître il n'était pas trop tordu mais du coup m'amuse elle a un peu massacré parce que c'est ça m'amuse quand elle avait le dessus sur le maître au haut mais donc le but c'est que c'était que je serve l'élite voilà alors les tortures ça a été suffisamment condensé et maintenant j'ai envie de te poser la question est ce qu'en effet miroir tu peux le voir que tu as subi la même chose pas de la même manière mais au but final c'est la même chose on a cassé ton coeur on t'a forcé à aller à l'école on t'a forcé à prendre des choses on t'a forcé à mettre tes émotions de côté on t'a puni si tu faisais pas comme on te demande ensuite il ya eu les médias la télé aussi qui ont structuré ta façon de penser et si tu fais et si tu penses pas comme les autres tu n'appartiens plus au camp au clan donc il ya le rejet donc tu es obligé de casser ton coeur pour faire partie du clan en fait c'est juste les faits qui diffèrent mais tous les humains sont programmés on est tous tous esclaves de l'élite même ceux qui ont du fric c'est juste que bah il ya l'esclave de l'élite et à ça m'a troublé alors tu peux voir de manière moi je le vois de manière il ya l'esclave de l'élite et à être au service de l'élite si j'avais accepté pleinement mon rôle j'aurais été au service de l'élite et donc j'aurais été inclus et je souffrirai pas du rejet comme ça peut se voir sur mon corps la maigreur du rejet de la blessure du rejet qui va de mieux en mieux en fait depuis que je démêle les fils et là je suis encore en train de me garder faut que j'enlève mon téléphone d'à côté de moi donc en fait je me rappelle aussi des choses que mon père me racontait enfant lui croyez vraiment au système à la société et tout ça et qu'il fallait faire sa part mais bien évidemment on est manipulé l'humain de base il a envie de participer de contribuer de donner sa part mais en vrai il ya un truc sur cette planète de très puissant et qui date de très très longtemps qui a installé des moyens de manipulation comme l'argent parce que l'argent c'est pas comme les arbres et la rivière ça a été installé il ya il ya plusieurs années et c'est pareil alors c'est que mes croyances un je veux convaincre personne et alors c'est pour ça venez pas me dire que c'est de la merde ce que je pense je pense ce que je veux ça m'appartient après ça vous dérange vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mes pensées et tout ça mais du coup dans moi je vois il ya deux clans qui essayent de d'éclaircir les choses il ya le clan de celle qui croit en dieu et au diable et qui pense que bah ouais le diable il est sur la planète et où il a emprise machin et il ya le clan qui pense que ce serait plutôt une autre race que la nôtre alors on va utiliser le mot extra terrestre ce qui veut dire que de base peut-être ils sont pas terrestres j'en ai aucune idée bon c'est des mots un voilà je joue avec les idées encore une fois donc je pense que on est tous mis en esclavage pour une sorte d'être pas gentil pas sympa du tout eux ils sont bien ils ont tout sur la planète et puis après il ya la hiérarchie et je pense qu'il ya même bon c'est mon délire je le dis encore une fois c'est surtout le délire de ma petite extra terrestre je pense que ces êtres là qui ont pris le pouvoir ils ont aussi copulé avec des humains je sais même pas si c'est pas s'ils n'ont pas fabriqué l'humain tu vois je sais même pas si on n'est pas là on pense que dieu est notre créateur mais est ce que c'est pas des extraterrestres notre créateur en fait on n'en sait rien personne ne sait rien tout est possible moi tout ce que je peux voir et que je peux faire l'expérience et qu'il ya un truc sur cette planète qui détruit la planète qui détruit les humains qui les séparent qui leur fait miroiter mon émerveille grâce à l'argent et qui joue beaucoup sur la programmation pour obtenir la soumission et commencer la programmation c'est par la télé par les médias par l'école par des idées transmises dans l'esprit de génération en génération et on est tous dans la merde c'est pas que les survivantes et moi j'ai la certitude dans mon fond intérieur que si les survivantes on est là pour ouvrir notre bouche c'est pas pour dire regardez ce qu'on a subi on est des victimes et attention il y a d'autres victimes oui il ya d'autres victimes il ya les enfants et tout mais en fait on est tous dans la merde c'est vraiment ça sur ça sur ce sur quoi je veux insister c'est pas que les survivantes et les enfants de réseau vous y êtes aussi vous y êtes aussi obligé de gagner votre pauvre survie à la con et faire des trucs contre votre coeur et ben il est là le vrai problème et je pense que tout va se casser la gueule en fait il suffit de nous de voir ça de voir que c'est une poignée qui manipule tous les êtres sortir de ces conditionnements ne pas avoir peur et ne plus obéir et les choses vont avancer et les enfants seront libérés et ses pourritures va y repartiront de là où ils viennent je me suis bien embrouillé tout seul là quand même parce que j'ai pas trop bien pu gérer mes petites complotistes et ma petite extraterrestre qui veulent trop prendre le dessus j'aurais voulu que ce soit plus spirituel on va dire donc mais de côté là celle qui pense que c'est du peu et l'autre côté qui pense que c'est l'extraterrestre en fait elle pointe exactement la même chose donc on s'en fout la dénomination tous les humains sont blessés tous les humains sont traumatisés et après il y en a qui ont le culot de dire ouais mais ça c'est des petits traumas non faut pas mesurer on n'est pas là pour être traumatisés on est des êtres d'amour et de bienveillance et normalement on devrait être là pour célébrer la joie et trouver les idées les meilleures pour que tout le monde soit bien mais là non on a tous peur on tire tous la couverture vers soi on essaye tous de faire sa survie et on n'a pas confiance on n'a vraiment pas confiance je donnais un exemple par exemple quand j'étais marié comme c'était mon maître et que mon mari était tombé malade son besoin c'était la sécurité et du coup ben moi action ok il faut la sécurité on achète une maison on la retape on la revend ensuite on prend un commerce on fait grimper le chiffre on le revend et hop après on achète une maison cash était tranquille mon chéri et tout ça en un an j'ai un système programmé que quand il est activé franchement il vaut des points et donc merde je m'égare ah ouais je suis bien égaré et donc oui c'est ça la conscience la conscience c'était quoi comme commerce que j'ai pris un bar tabac presse ou j'ai vendu de l'alcool ou j'ai vendu du tabac et je me suis enfin si moi je me suis dit mais mais quelqu'un de normal se dit pas on sait pas bien ce que je fais je gagne de l'argent mal c'est mal intentionné de vendre de la drogue moi ça me rendait malade d'avoir mon bar je supportais pas de voir ces gens alcooliser et de devoir leur vendre de l'alcool et tout c'était insupportable pour moi et et bon le tabac c'est pareil j'avais deux positionnements vu que je fume sur en service aux drogués bah ouais tu lui donnes sa cam tu lui donnes sa cam mais en même temps et ben c'était pas sain c'était pas sain et beaucoup de personnes beaucoup de personnes on se rend pas compte en fait de ce qu'on fait parce que la survie est vraiment trop 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 importante et là là j'ai une pensée qui arrive et qui me parle qui me donne un exemple d'une personne que j'ai connu dans mon enfance enfin adolescente plutôt c'était une amie de base mais bon qui a le diable tatoué sur elle et puis beaucoup de violence c'est une personne qui était protégie dentaire que j'ai contacté quand j'ai commencé à avoir des problèmes et qui m'a bien envoyé chier et j'ai bien fait l'analyse de cette personne qui donc a été abusée qui est à fond dans le rejet enfin qui s'est sentie beaucoup rejetée dans sa vie qui a besoin d'appartenir et d'obéir pour appartenir et là où j'étais morte de rire c'est que elle a pas conscience bien sûr c'est une grosse dépendante affective et elle a changé de métier elle est passée de prothésie dentaire où elle se faisait humilier 24 heures sur 24 par son patron à je m'occupe des personnes handicapées bah ouais tu prends la place de ton patron tu prends le pouvoir et tu te sens au dessus parce que tu vas prendre soin mon cul ouais pardon j'ai vu guerre c'est juste pour nourrir tes blessures et pour te faire croire que tu es une bonne personne bon là je m'égare encore mais voilà en fait tous les humains on comprend pas pourquoi des fois on est poussé à faire certaines choses et on n'a pas le réflexe non plus de s'arrêter de se poser les questions on nous a pas appris ça à faire ça mais c'est de la programmation c'est la programmation par blessure tu as la blessure d'humiliation et ben tac ça va te faire avoir tel comportement et ça arrange bien l'élite bon donc voilà par rapport à l'effet miroir je vais essayer de faire court quand même je suis à 25 minutes déjà donc par rapport à l'effet miroir déjà je serais curieuse ceux qui ont envie de participer à ma question que vous puissiez me donner votre avis dans les commentaires qu'est ce que vous voyez en effet miroir quand vous me regardez par exemple ou quand vous regardez les autres survivantes est ce que vous est ce que vous vous voyez ou est ce qu'il ya une séparation entre vous et moi et que du coup la pauvre nous on a de la chance elle a pas vécu ça et ben ça c'est faux ça c'est erroné de mon point de vue c'était juste pas avec les mêmes faits mais on est tous matrixé on est tous conditionné et c'est tous passé je répète encore par la peur l'humiliation la terreur la punition donc maintenant ben une fois que je pense que là il faut que les l'effet miroir ce soit vu dans tous les sens donc là pour l'instant l'humanité commence à ouvrir les yeux sur bas ouais ça existe les réseaux satanistes et ils abîment les gosses il les conditionne à un moment donné quand il y aura suffisamment de gens qui auront vu ça ces gens là vont se rendre compte que eux mêmes le sont et qui font partie du truc même si c'est à un autre niveau et je pense que c'est à ce moment là quand vraiment la prise de conscience effet miroir elle aura été au bout qu'on pourra peut-être se détacher de ce qui prend le pouvoir sur nous je sais pas en tout cas dans l'effet miroir il ya plus la séparation il ya l'unité et je crois que c'est le mais la meilleure solution c'est l'unité l'unité donc voilà si tu as envie de mettre en commentaire ce que tu vois en effet miroir ce que tu penses voilà avec plaisir et et donc ouais je vous invite à aller regarder en vous qu'est ce que ça vient toucher et et qu'est ce que vous pensez de tout ça voilà bon ben là je suis en train de m'égarer je sens qu'il ya un switch qui se prépare et là j'ai une peur qui me dit ouais faut aller faire le yoga maintenant et moi je vois mon travail comment il avance sur mes délires d'effet miroir que en fait réellement ça sert à rien que j'aille gratter dans la matière c'est dedans l'esprit qu'il faut aller gratter et dans moi ça m'a toujours dit qu'il fallait que je rassemble les humains vas-y rassemble les humains quand il faut big social is not possible et après j'ai compris en fait que c'était mes parts qu'il fallait que je rassemble et c'est le travail qui est en train de se faire depuis quatre ans rassembler mes parts pour retrouver un semblant d'unité ou au moins une cohésion une collaboration en interne et après ça se verra sur l'extérieur ah j'ai une part qui est en train de me dire que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ma programmation ah ouais putain alors petit retour en arrière par rapport à mon vécu et ma programmation donc j'ai parlé de mon mari ceci cela et tout et tout mais j'ai pas dit que une fois que j'ai divorcé j'avais plus de maître presque mon fils qui était petit pouvait prendre parce que c'est l'amour le déclencheur c'est l'affect donc mon fils pouvait j'ai déplacé des montagnes pour que mon fils soit bien enfant je l'ai défendu à l'école avec les pédopsychiatres avec tout ça la déscolarisation était chaud et puis j'ai fait un gros burn out avec ts en 2010 ou 2011 juste après que je me sois fait agresser que ça me fasse péter des souvenirs et là j'ai des gens qui arrivent sur ma route et pendant très longtemps je les ai pris pour mes parents de substitution et l'année dernière je me suis rendu compte que c'était des amis à mon père en fait qui m'a envoyé pour continuer à m'attrexer le cerveau et là en fait vous savez ce que j'ai failli devenir j'ai failli devenir un gourou un gourou du new age parce que en fait réellement cette manipulation là elle se diffuse mais partout dans tout ce qui est beau tout est inversé et donc ces deux personnes là j'ai compris il n'y a pas longtemps qu'elle va que c'était hyper malsain et qu'elle faisait partie du truc moi j'ai toujours été protégé j'écoutais les enseignements mais je participais jamais à ces plans d'argent ou à quoi que ce soit et puis je me suis extraite de tout ça j'ai vu clair mais voilà quoi c'était encore ils essayaient encore de m'attraper d'une autre façon pour que je puisse servir et là j'ai vraiment failli parce que j'avais monté une chaîne youtube j'avais 800 personnes dessus et je commençais à parler de la loi d'attraction et de tout ce qu'on m'avait enseigné et en vrai dans ce qu'on m'a enseigné il y a du vrai mais il y a aussi du faux et en fait quand tu demandes pour tous ceux qui connaissent la loi d'attraction quand tu demandes à l'univers c'est pas à l'univers que tu demandes non 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 et réellement tu peux obtenir tout ce que tu veux mais tu es sous contrat et ça tu le sais pas et pareil les guérisseurs les magnétiseurs les règles ceux qui font le reiki c'est pareil vous vous êtes fait niquer et vous n'en avez même pas conscience c'est sous entités donc oui et des résultats tu vas pas faire des super soins ça va galvaniser ton égo tu vas te croire une belle personne parce que tu as besoin de nourrir ta croyance que tu es une bonne personne vous n'arrive pas à le croire et le penser tout seul et le mot de sauveur quoi c'est la dépendance affective c'est toutes ces blessures là tant qu'elles sont pas guéries et ben c'est des outils de manipulation pour l'élite et là je suis mais garde encore un bon sang de bois donc moi je suis passé par là donc y'a pas de jugement c'est mon expérience si je peux dire tout ça aujourd'hui c'est que je l'ai vécu et que j'ai pris note j'ai appris quoi dans l'expérience et peut-être je me trompe mais en tout cas c'est ce que je pense voilà et donc les périodes personnes toutes les personnes qui veulent faire des soins pour aider l'humanité faites gaffe faites gaffe ne vous prenez pas pour dieu parce que vous allez prendre des méchants retour et vos soins vont super bien marché par contre c'est pas gratuit c'est pas gratuit ça va pomper votre énergie vitale la fois et je vois et je le dis à moi 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 ne te prends pas pour dieu remet tous les problèmes à dieu et pas le dieu de l'église ou le dieu musulman ou le dieu je sais pas quoi non le créateur qui fait que on est là tout de suite ici maintenant sur cette planète voilà bon j'arrête mon blabla j'arrête mon blabla et puis voilà ben merci en tout cas à tous ceux qui sont là et merci pour tous vos commentaires j'espère que j'ai réussi à répondre à tout le monde parce que je suis vraiment blonde c'est dur c'est super dur pour moi avec des outils qui fonctionnent pas alors déjà si j'avais des outils qui fonctionnent j'ai du mal à l'écrit à synthétiser toutes mes parts pour communiquer à l'écrit j'ai déjà beaucoup de mal alors en plus quant à un clavier qui a un clavier qui manque au moins dix lettres bref et puis des consapes et qui s'est pas mis à jour bas c'est le bordel mais bon c'est pas grave si dieu le veut tout advient et j'ai la foi et 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 je vous envoie toute ma foi tout mon amour et toute ma gratitude d'être bas sur mon chemin et qu'on fasse le chemin côte à côte bye bye